bon bah écoute on est on est lundi là on est lundi 11 mars là c'est un peu dur là enfin non c'est non là c'est très dur faut pas minimiser un postpartum tu vois on a toujours tendance à miser là c'est très dur la fatigue est très très présente et tu vois j'ai fait une connerie je pense c'est qu'il y avait des travaux à l'école de sarah on invite les parents à venir faire des travaux machin et tout et tu vois j'étais déjà bien fatigué tout mais en fait ça faisait tellement plaisir à sarah d'y aller et c'était un super chouette moment tu vois mais en fait ça m'a épuisé là donner des coups de pelle trimballer des trucs lourds pendant des heures physiquement en fait j'étais pas j'étais pas en état et d'ailleurs mon corps a un peu du mal à encaisser et du coup ça a augmenté la fatigue et c'est vraiment compliqué hier ça a été tu vois ça a pas été facile il y a eu j'ai craqué tu vois parce qu'en fait à un moment tu te retrouves à j'ai craqué pour un truc à la con en plus parce que tu vois le matin avec sarah on est parti faire des courses tout se passait très bien le l'après-midi on est on est parti jouer au majon que j'ai des amis elle a testé la table automatique ça allait mais en fait à un moment on s'est retrouvé là entre midi et deux avec sarah s'était fait un truc avec ses cheveux elle avait fait un estimé une ceinture de robe de chambre avec un élastique enfin elle m'a demandé de lui mettre avec un élastique je lui avais dit c'est ma chérie attention parce que ça peut ça peut s'en mêler tout tu vois et du coup bon ben voilà elle a voulu faire son truc et en fait ça s'est vraiment mêlé à tel point qu'il a fallu couper l'élastique à un bout de cheveux et en fait on se retrouve à être dans le lit à à faire ça et puis et puis du coup il y avait noëlla qui elle aussi est très fatiguée qu'ils aient qui se serait bon je vais couper tes cheveux j'ai est ce que je peux les couper oui ok d'accord donc je vais couper une petite mèche tu vois pour libérer le truc et puis noëlla qui dit enfin je sais plus ce qu'elle dit mais en gros elle aggrave la situation en mode ça va c'est hyper important tu vois c'est une mèche de cheveux quoi et voilà à côté je sais plus je manipule le ciseau noëlla ça la stresse machin et puis la sarah qui vont se dire ouais tu vas couper les cheveux alors je voulais pas machin en fait c'était trop quoi c'était trop tu vois c'était trop de de ça va pas et voilà donc je les ai laissé voilà moi je les ai laissé j'ai putain un plomb je les ai laissé putain je sais même plus attend parce que je me suis retrouvé dans la chambre avec lucas après ah non c'est ça c'est que j'étais parti ranger je sais plus quoi et il y a sarah qui revient machin se plaindre je suis partie finir dans j'ai les courses et la sarah pas tu vois qui revient en me disant ouais machin on garde mes cheveux maintenant donc je me suis putain noëlla il fait une réflexion alors que ça a passé quoi tu vois et du coup là j'ai fait non en fait c'est quoi j'en peux plus moi j'en peux plus vous me saoulez là là vous me saoulez c'est bon ça suffit et du coup noëlla s'est levée en même temps elle avait du cas avec elle et je fais non non mais laissez moi là faut juste me foutre la paix quoi je voulais en fait tu vois j'avais jusqu'une envie c'était de me barrer tu vois me barrer d'être tout seul de de leur dire démerdez vous quoi tu vois à un moment normalement c'est bon parce qu'en fait toi tu te retrouves à à faire de ton mieux à essayer enfin vraiment à en faire beaucoup beaucoup tu vois à prendre sur toi c'est toi qui accompagne les émotions de ta fille c'est toi qui accompagne plein de moments c'est toi qui prend sur toi pour beaucoup de choses c'est toi qui est là avec ta compagne qui qui est focalisée sur son allaitement enfin en tout cas sur les problèmes de son allaitement qui voit pas le reste qui va bien et qui voit vraiment les problèmes c'est comme un énorme nuage noir là qui vient toucher tout le monde dans la maison ça va pas ça va pas ça va pas ça va pas et toi t'as beau soutenir t'as beau faire ce que tu peux t'as beau expliquer aussi que ce genre de raisonnement à un moment ben ça va ça fait du mal à tout le monde ben non ça bouge pas ben non tu pâtes un plomb parce que encore une fois tu vois quand tu soutiens quand toi aussi t'es fatigué quand tu soutiens un moment quand tu soutiens un bébé enfin tu t'occupes de bébé on t'occupe de la maison tu soutiens ta fille en permanence c'est quand même toi qui gère le maximum des crises émotionnelles de ceci donc tu vides tu vides tu vides tu vides et qui te soutient toi en fait tu vois qui te soutient toi tu vois et c'est vrai que nous et là tu vois on en parle elle me dit mais c'est pas parce que je vais pas bien que je peux pas soutenir je dis mais en fait moi ça me alors ça c'est moi après c'est personnel tu vois c'est mon fonctionnement à moi c'est juste que moi je peux pas déposer ma ma comment dire mais mes soucis mes problèmes je peux pas me déverser comme ça envers quelqu'un où clairement elle est hyper fébrile sur ses émotions et elle va pas bien en ce moment mais c'est normal après enfin c'est normal je comprends pourquoi pas bien c'est même pas un reproche en fait je en veux même pas de ça mais c'est juste que moi je peux pas venir en rajouter une couche tu vois et et du coup voilà donc bon j'ai soufflé j'étais avec luc un petit peu tout seul pendant que noëlla et sarah faisait leur truc ensemble et je pense que c'est pas plus mal aussi tu vois que justement que ces situations arrivent en tout cas où je me retrouve seul avec lucas et où elle fait du lien avec ça et aussi qu'elle se rappelle que s'occuper de sarah c'est c'est quelque chose quand même qui demande beaucoup d'énergie et voilà et j'en suis arrivé à la conclusion très simple que je vais appeler un psy ou une psy là j'ai commencé à prendre contact et voilà je fais le temps que ça que ça a mis en tout cas le temps que ce gros nuage noir de l'allaitement pour noëlla se dissipe parce qu'il y a des choses qui vont bien quand même et que le temps qu'elles prennent leur cul et que je puisse l'aider à prendre sur cul ben moi je vais aller chercher ailleurs le soutien que je trouverai pas à la maison tout simplement donc je fais choix d'un ou une psy parce qu'en fait les seuls doulas en qui je peux avoir confiance dans la compétence sont pas disponibles en ce moment pour différentes raisons que que j'ai pas besoin j'ai les moyens de ne pas aller endiguer la pmi pour ça donc on va laisser on va laisser ça de côté et que j'ai besoin de plus de compétences que celles qu'on peut trouver dans un LAP donc voilà et donc voilà j'explique ça noëlla on en parle et elle du coup ben je vois bien qu'elle culpabilise parce qu'elle voudrait tout je pense mais en fait à un moment c'est juste pas possible tu vois je pense qu'il faut juste accepter qu'on n'y arrive pas à être tout et que c'est très bien de pas y arriver à être tout on n'a pas à être tout mais qu'à un moment vouloir continuer à persister à se dire on doit pouvoir se débrouiller tout seul alors que on n'y arrive pas ben c'est aller droit dans le mur quoi et moi j'ai pas envie d'aller droit dans le mur à donc donc voilà voilà tu vois le recul que je prends et mine de rien je vois le simple fait de me dire ça mais ça me fait du bien je me dis ok voilà j'ai plus à attendre ça en fait de noëlla j'ai plus à je fais j'ai fait le deuil de ça en fait c'est à dire que pendant cette période noëlla aura pas trop là je vais le faire avec quelqu'un d'autre et du coup en fait j'ai plus d'attente et ça allège vachement en fait et ça m'empêche pas bien entendu du coup moi de tenir ce rôle là pour elle et puis quand elle ira mieux on rééquilibrera qu'on nous avance c'est à dire qu'on referait une équipe ou l'un soutien on soutient l'un l'autre mais là visiblement ça ne fonctionne pas donc donc voilà c'est pas évident à ces périodes là et c'est pour ça que je pense tu vois j'en parlais déjà il ya quelques mois que même avant de vivre ce postpartum que c'est vraiment important qu'on puisse fournir aux gens une aide psychologique en périnatalité dans ces périodes là et je pense que ça peut justement servir à ça tu vois entre autres mais ça peut justement servir à ça donc donc voilà donc je vais je vais prendre rendez vous là on m'a conseillé quelqu'un de très bien et et puis voilà on va rééquilibrer comme ça le temps d'eux et puis et puis on verra après combien de temps ça durera ça trouve ça sera juste une ou deux séances tu vois et c'est important et ça me fait penser tu vois j'en ai parlé à à hier en juin et puis les personnes ont dit mais attends mais toi t'es coach et tout tu as tu enfin tu sais t'occuper de toi tu vois ben oui en fait mais et du coup j'en profite pour passer ce message c'est que méfiez vous des gens qui sont coach psy ou quoi et qui vous disent que eux mêmes n'auront jamais besoin peut-être que là ils n'en ont pas besoin mais n'auront jamais besoin de quelqu'un d'autre pour leur santé mentale parce que ça c'est vraiment une grosse connerie au contraire soyez plutôt confiant et confiante envers une personne qui est capable de dire oui en fait pour bien m'occuper des autres il faut que je m'occupe bien de moi et pour bien m'occuper de moi j'ai besoin des fois de l'aide des autres c'est aussi simple que ça voilà donc autant il ya des techniques qui permettent et c'est ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant qui permettent en effet de vachement bien s'auto réguler et tout mais là je vois bien que avec la fatigue je pense que la fatigue est quand même le facteur majeur qui fait que les limites sont pas celles que j'ai habituellement avec la fatigue en fait ils arrivent moins bien et quand ils arrivent moins bien mais il faut chercher du soutien voilà écoute c'est c'est le petit résultat ce week-end et c'est toujours tu vois un peu particulier parce que tu vois il y a ce moment là qui m'a vraiment été un moment marquant du week-end et en même temps il y a eu plein de chouettes moments tu vois donc c'est vraiment très particulier c'est je pense que c'est l'amplitude tu vois la variation l'amplitude de variation entre les moments c'est déjà beaucoup le cas en parentalité mais là tu vois je trouve qu'un postpartum c'est vraiment exacerbé au maximum avec la fatigue et tout c'est vraiment une vraie épreuve tu vois c'est une vraie épreuve pour pour le couple pour le noyau familial le temps de retrouver l'équilibre c'est un vrai gros sujet quoi